Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif depuis le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires et entrées à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent donc sur trois axes. Les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Monsieur, vous avez été formé au FC Nantes. Vous jouez ensuite à l'Olympique de Marseille qui remporte la Ligue des champions en 1993. Vous avez également joué à la Juventus de Turin, à Chelsea et à Valence. Vous avez été sélectionné 103 fois en équipe de France. Et on avait été le capitaine à 54 reprises entre 1989 et 2000. Vous participez à la victoire de la Coupe du Monde en 1998 et à celle du Championnat d'Europe en 2020. Vous avez été entraîneur de l'AS Monaco, de la Juventus de Turin et de l'OM. Vous êtes nommé entraîneur sélectionneur de l'équipe de France en 2012. Votre contrat arrive à expiration en 2026. Si le sport, en particulier le football, peut être un formidable vecteur d'émancipation et de cohésion, il a été marqué ces dernières années par de nombreuses affaires en lien avec le champ de cette commission qui ont pu ternir son image. A partir de septembre 2022, comme vous le savez, des articles de presse ont fait état de graves difficultés de fonctionnement au sein de la Fédération française de foot. Des faits évoqués portent sur la gouvernance et le management de la Fédération et sur des faits de harcèlement, où il y entraît à des violences sexuelles et sexistes au sein de la FFF, comme au Centre national de football de Clairefontaine. Un rapport de l'IGESR, dans une synthèse, est publié en février 2023, fait le constat d'une gouvernance défaillante, une « directrice générale aux méthodes brutales et aux comportements jugés erratiques ». Je ferme les guillemets. Un, j'ouvre les guillemets nouveaux, présidents dont les dérives de comportements sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et l'exigence d'exemplarité qui leur est attachée. Je ferme les guillemets. Ou je rouvre une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont, dans le réseau fédéral, ni efficace, ni efficiente. Avez-vous eu connaissance de ces dysfonctionnements et à quel moment ? Quel regard portez-vous sur la grave crise de gouvernance qui a touché la FFF ? Plus généralement, pouvez-vous exposer les faits auxquels s'intéresse notre commission d'enquête ? Racisme, violence, discrimination de toute nature, atteinte à la probité, dont vous avez eu connaissance au cours de votre carrière dans le football, à la fois comme joueur, puis en tant qu'entraîneur ? Quel bilan tirez-vous de vos observations du milieu du foot depuis le début de votre carrière ? Diriez-vous que la situation a empiré ou s'est au contraire améliorée concernant les situations de violence, de discrimination et l'évolution de la gouvernance des instances nationales et internationales ? Quelle appréciation portez-vous sur les actions mises en place pour lutter contre les fléaux et leur efficacité ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ une heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure, après avoir activé votre micro. Non, je le jure. Merci, vous avez la parole, quand vous avez terminé vos propos, vous fermez votre micro, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, pour laisser la parole à madame la rapporteure. Merci à vous. Merci madame la présidente pour votre invitation. Avant de répondre à vos questions, je voulais juste préciser le cadre dans lequel je suis amené à intervenir en tant que sélectionneur de l'équipe de France A masculine. Je suis amené à être fréquemment au Centre Technique National du Football à Clairefontaine dans un lieu bien particulier qui est appelé, entre guillemets, pour reprendre l'expression, le château qui est complètement isolé par rapport aux bâtiments administratifs et les autres secteurs de la formation et pré-formation qui ont lieu à Clairefontaine. Donc là, c'est pendant la période de stage, bien évidemment, de préparation pour les matchs de l'équipe de France A, dans ce calendrier qui est fixé, bien évidemment, par les instances internationales, à savoir l'UFA et la FIFA pour les différentes compétitions. Je suis amené à me déplacer, évidemment, dans ma fonction pour les matchs, que ce soit dans les stades en France et partout dans le monde, en Europe, bien évidemment, et dans le monde. En plus, dans ce calendrier de dates qui sont fixées, avec nous avons chaque saison sportive 5 rendez-vous fixes pour ces rassemblements, qu'on appelle des plages internationales pour toutes les équipes nationales. Il y a évidemment, tous les deux ans, les deux compétitions internationales à travers le championnat d'Europe et puis la Coupe du Monde qui sont attribuées à certains pays et où, comme dernièrement, nous étions au Qatar, comme quatre ans avant, en 2018, on était en Russie, où le championnat d'Europe, le prochain qui sera à l'Allemagne, et ça s'est fixé par les instances internationales. Entre ces dates, mon activité de sélectionneur est essentiellement centralisée sur le suivi de mes joueurs à travers les matchs qu'ils peuvent avoir dans leur club, que ce soit français ou étranger. Ça m'est arrivé, depuis que je suis sélectionneur, à devoir être sollicité pour avoir des interventions auprès des partenaires commerciaux de la fédération. Également, de me déplacer dans les ligues ou les districts pour aller au contact au plus près du football amateur, qui est la chose la plus importante, le socle, la base de notre football. Je sais d'où je viens, je suis passé par là, donc c'est important que j'ai un relationnel avec eux. Ajouté à ça, j'ai été amené aussi ponctuellement à intervenir auprès de la direction technique nationale en ce qui concerne la formation de cadre, de par mon vécu et mon expérience. Et en conclusion, donc, de par ce que je viens de vous dire, je ne suis pas, je suis salarié de la Fédération française de football, bien évidemment, mais je ne suis pas quotidiennement ni régulièrement au siège de la Fédération française de football. J'y viens, j'ai un bureau, mais j'y viens que ponctuellement lorsque j'ai des listes de joueurs à communiquer ou si je suis sollicité par mon président pour avoir des discussions ou autre, mais je ne suis pas au quotidien durant une année sportive dans le fonctionnement classique de la Fédération. On reviendra par la suite sur différentes questions posées précédemment, mais je voulais vous interroger aussi sur quel regard portez-vous sur les graves incidents de dimanche dernier en marge de la rencontre sportive entre l'OM et l'OL. Plusieurs personnes ont été blessées, le déchaînement de violences dont se sont rendus coupables une centaine d'individus a conduit à l'annuation du match. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des commentaires ? Ce sont des images horribles, bien évidemment, qui n'ont pas de place dans un cadre sportif ou dans une enceinte sportive ou même dans la vie de tous les jours. Malheureusement, elles ont eu lieu. Donc, évidemment, avec toutes les forces et les pouvoirs de décision qu'il peut y avoir de faire en sorte que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, malheureusement, la sphère sportive et en particulier le football, qui est un sport très populaire, il est le reflet de notre société. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. On retrouve exactement les mêmes problèmes qu'on peut avoir dans la société avec, évidemment, en plus, une raisonnance médiatique en ce qui concerne le football qui a un impact beaucoup plus important. C'est arrivé. Malheureusement, c'est de faire en sorte avec l'association, je le répète, des pouvoirs publics, des clubs pour que ça n'arrive pas et qu'aujourd'hui, le stade, un stade de foot, c'est un lieu, ça doit être un lieu familial et où les familles et les enfants en particulier doivent avoir la tranquillité, la sérénité, la sécurité de pouvoir y venir pour voir un spectacle, y participer, encourager, mais malheureusement, il suffit de quelques individus qui, évidemment, ne viennent pas pour ces raisons-là et se servent de ce lieu qui est un stade comme un lieu d'exutoire et ça amène, il y en suffit d'un, ça arrive, bien évidemment, dans d'autres disciplines certainement aussi quand ça arrive avec, je vous le répète, un impact médiatique aussi important qu'un match du dimanche soir entre deux équipes prestigieuses du championnat de France, forcément, ça prend beaucoup de place. Je ne sais pas pour minimiser ce qui s'est passé, c'est inacceptable et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et selon vous, est-ce que ça aurait pu être évité et comment ? Peut-être... Là, vous me demandez des fonctions que je n'ai pas. Dans l'absolu, tout peut être évité. Maintenant, on fait en sorte et je pense qu'il y a des gens responsables sur le plan de l'organisation, de la sécurité qui font en sorte de prévoir que tout se passe bien. Et quel est votre partage, votre regard plutôt sur le partage des responsabilités entre l'association des supporters, la ligue de foot, le ministère ? Je ne vais pas dire que c'est plus la faute de l'un ou de l'autre. Tous, tous, tous ces domaines-là doivent réunir leurs forces pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Ça passe par quoi ? Certainement de la prévention, certainement des sanctions lourdes qui amènent peut-être ces personnes-là, même si je ne suis pas sûr que ceux qui font de tels actes ont la capacité de réfléchir, mais au moins de faire en sorte que, voilà, il y a des... Dans la vie de tous les jours, dans la société, il n'y a pas à avoir ça et dans une enceinte sportive, non plus. Maintenant, je n'ai pas, dans ma fonction et à titre personnel, la possibilité de pouvoir influencer où je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment responsables, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, mais c'est en rassemblant tous ces pouvoirs de décision qui pourront amener à avoir une situation normalisée, qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Alors, on évoque, on a évoqué, Madame la Présidente a évoqué ce qui s'est passé dimanche, enfin ce week-end, lors du match, de ce match de foot. Il y a quelques mois de cela, l'ancien président de la FFF, Noël Le Grette, indiquait que le racisme n'existait pas dans le football. Force est de constater, au vu des images, des propos qui sont tenus, d'ailleurs on le voit quand même sur plusieurs événements sportifs ces derniers temps et notamment des matchs de foot, la question des propos racistes qui sont tenus et justement, vous avez une longue carrière dans le monde du football. Est-ce que vous, vous avez déjà été témoin ou confronté à ce type de propos dans le déroulé de votre carrière ? Est-ce que vous diriez que ce phénomène a augmenté ou pas ou il est plus visible aujourd'hui dans le monde du football et vous avez évoqué des sanctions quel type de sanctions ? Parce que par exemple, ici on a eu l'occasion d'auditionner l'association des supporters qui eux par exemple étaient complètement contre l'idée de l'arrêt des matchs parce qu'ils sont contre les punitions collectives. Mais on voit bien que ce qui s'est passé par exemple ce week-end, on avait des supporters lyonnais qui étaient interdits de stade à Lyon mais qui pouvaient être dans le stade à Marseille. Donc voilà, est-ce que quand vous parlez de sanctions, vous pouvez peut-être nous préciser à quoi vous pensez exactement ? Je vais vous répondre mais sur la dernière partie, les sanctions, ce n'est pas à moi. Je peux vous donner un avis mais quand je vous donne un avis, ce n'est pas l'avis du citoyen Didier Deschamps, c'est l'avis du sélectionneur de l'équipe de France. Donc est-ce que c'est de mon rôle de donner un avis là-dessus ? Je ne pense pas. Comme sur certains domaines, je peux avoir un avis de là à dire c'est la sanction, ce n'est pas la bonne, il faut plus. Qu'il y ait des sanctions plus lourdes, plus sévères, je pense que ça doit passer par là. Après, savoir s'il faut les interdire ou pas les interdire comme vous venez de le dire, qui sont autorisés à assister, de ne pas assister dans leur stade mais qui peuvent se déplacer à tous les niveaux, il y a des gens responsables qui doivent prendre ces décisions. Évidemment, en échangeant avec les différents organismes, les clubs, les associations de supporters, les pouvoirs publics, la ligue, la fédération, c'est leur responsabilité. Par rapport à la première partie et en ce qui concerne le racisme, bien évidemment que durant toute ma carrière, j'ai été dans des situations en France, à l'étranger, dans de nombreux vestiaires, de nombreux stades mais en toute sincérité, personnellement, je n'ai pas été confronté dans mon activité sportive à des situations de ce type-là. Je ne vais pas vous dire que par rapport à ce que je vous ai dit au début, qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Si je vous dis que le football est la sphère sportive, le football qui est un sport très populaire et un reflet de la société, vous allez retrouver dans le football tous les bons côtés et les mauvais côtés de la société et à titre personnel en ce qui concerne le racisme, j'en étais malheureusement victime si j'ai besoin de vous le rappeler au cas où lorsque en 2016 j'ai eu ma maison en Bretagne qui a été taguée et je peux vous assurer que c'est une violence sans nom et avec des conséquences par la suite par rapport à moi et surtout à ma famille qui sont importantes. J'ai toujours été dans ma première vie de joueur et ma deuxième vie d'entraîneur ou de sélectionnaire voilà je me suis levé contre toute forme de discrimination quelle qu'elle soit alors si aujourd'hui on entend certainement beaucoup plus parler de racisme ça vient ça vient forcément d'une part avec la libération de la parole qui est une très bonne chose en ce qui concerne le racisme ou d'autres formes de discrimination tant mieux parce que ça ça lance des alertes ça amène à des personnes à prendre des responsabilités alors évidemment quand ça concerne le football et je suis là parce que c'est ma profession et c'est mon domaine je ne voudrais pas que vous stigmatisez plus le football qu'une autre discipline sportive le monde du sport n'est pas épargné par ces problèmes là évidemment quand ça arrive dans la sphère footballistique mais même ceux qui ne sont pas forcément au courant le sont parce que ça prend évidemment une résonance médiatique beaucoup plus importante comme et là c'est plutôt agréable lorsque ça nous est ça m'est arrivé assez fréquemment et à l'équipe de France aussi de connaître le succès évidemment dans l'émotion le partage d'émotions ça prend aussi beaucoup de place mais le fait que aujourd'hui les gens ont la possibilité de pouvoir parler dire communiquer alerter c'est c'est essentiel certainement que c'était pas ou beaucoup moins le cas les années en arrière donc vous dites que durant votre carrière vous n'avez jamais été confronté à des faits de racisme concernant tout type de personnes autour de vous j'entends bien qu'ils soient sportifs ou dans l'environnement du sport je vous le confirme en étant joueur d'un différent vestiaire voilà maintenant je suis l'activité quotidienne par rapport à des actes de racines qui peuvent avoir lieu mais et pourtant j'ai été dans de nombreux stades vestiaires pays mais personnellement j'ai pas été confronté aux témoins d'une scène de ce type là ou rapporté même si vous n'étiez pas on aurait pu vous rapporter des propos ou des paroles rapporter après vous savez entre ce que on dirait il paraît quand vous y êtes pas moi je préfère parler quand je vois j'entends de mes propres yeux après entre ce qui peut être dit et écrit c'est difficile de faire la part des choses et la même question toujours durant votre carrière concernant des violences sexuelles ou sexistes et des discriminations en tout genre avez-vous été confronté ? non pas confronté j'ai été informé de par et vous l'avez cité en préambule de certains agissements qui auraient eu lieu à une certaine date que ce soit Clairefontaine et ailleurs mais moi j'ai pris connaissance comme vous peut-être ou beaucoup de personnes à ce moment-là à partir du moment où au moment des faits les personnes ne se sont pas ou ne pouvaient pas ou ne se sont pas exprimées c'est difficile de savoir à moins d'être là présent mais ça n'a pas été le cas pour moi il faut couper le micro et donc justement quand vous avez été informé sur cette situation comment ça a été traité en interne de la FFF je ne sais pas je ne suis pas un intervenant ce n'est pas moi qui traite ces dossiers-là que j'en sois informé comme le public moi je n'ai pas de rôle ni de juste pour savoir si vous avez été informé et aussi vous avez suivi des différents dossiers en cours c'est juste ça même si je comprends que vous n'êtes pas le président de la FFF mais même pas de dossier informé mais pas directement après il y a des actions judiciaires en cours ça ne fait pas partie de mon domaine de compétences et je n'ai pas à être j'ai été informé comme tout un chacun par la voix des médias mais en n'ayant aucun rôle au sein de la fédération par rapport à ce domaine-là vous avez évoqué le tag sur votre maison en 2016 donc peut-être je vais revenir sur ça et j'aurai deux questions différentes à cette époque-là je suppose que vous faites référence à la non-sélection notamment de Karim Benzema qui avait dit des champs à céder sous la pression d'une partie raciste de la France on a regardé les articles comme vous avez évoqué la situation donc peut-être revenir sur cette sur cette affaire-là et dans la même dans la même continuité pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont conduit à la non-participation de Karim Benzema au mondial du Qatar certains commentateurs ont avancé que la déchirure musculaire dont il a été victime n'était pas de nature à l'empêcher de participer à certains matchs comment répondez-vous à ces propos monsieur Benzema avait-il émis le souhait de participer au match de l'équipe de France quelle a été la teneur de vos échanges et pour terminer vous avez déclaré dans la presse plus tôt dans l'année quand je me lève le lendemain matin on me dit qu'il est parti il avait décidé de partir par un vol commercial je lui envoie un SMS il m'a répondu quand il atterrit c'est la vérité il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt monsieur Benzema a commenté ses propos sur Instagram par les mots mais quelle audace et vous a implicitement traité de monteur comment lui répondez-vous je vais reprendre au départ on me posait beaucoup de questions en même temps je ne sais pas si l'acte le tag de ma maison est lié ou non à la non-sélection de Karim Benzema je ne sais pas d'ailleurs qui est l'auteur puisqu'il n'a pas été identifié en ce qui concerne la sélection ou la non-sélection d'un joueur je vous rappellerai que je suis sélectionneur de l'équipe de France et je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française et mes choix sont des choix sportifs après vous êtes un petit peu dans dans l'interprétation de ce qui peut être dit ou écrit je veux bien qu'on rentre dans le détail je ne sais pas si c'est l'endroit pour refaire l'histoire entre guillemets de ce qui s'est passé à Doha lors de la coupe du monde mais à partir du moment où je me suis exprimé vous avez repris certains de mes propos quand je je prends la parole et j'annonce je parle évidemment je vais vous reprendre l'inspiration oui dans chaque situation il n'y a qu'une vérité mais il y a plusieurs versions je ne vais pas vous amener des éléments pour vous montrer bien ou vous confirmer que ce que j'ai pu dire est la vérité mais c'est factuel et j'ai dit ce qui s'était passé comme vous l'avez repris c'est peut-être repris de 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 certains médias mais la la situation elle s'est passée exactement comme ça si vous voulez plus de détails je peux vous donner aussi des échanges de 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 voilà mais je pense pas que ça fera avancer les choses et d'ailleurs pour votre information si vous ne le savez pas je suis en procédure aussi contre un journaliste qui s'est permis d'affirmer des choses donc la procédure est en cours à partir d'éléments dont il disposait on verra bien la justice rendra son son verdict mais j'ai pas à inventer des histoires après vous savez ils peuvent à à quelle personne vous allez accorder du du crédit entre ce que vous pouvez lire et entendre et ce qui s'est passé ce qui s'est passé réellement moi je vous répète si j'ai pas envie de de parler je suis pas là pour faire rire quand je prends la parole et je m'exprime sur un point bien précis je suis pas là pour je dis ce qui s'est passé en donnant plus ou moins de détails je suis pas là pour argumenter et d'autant plus que en ayant une procédure en cours je peux pas me permettre de de donner des éléments détaillés alors c'est pas une question de vous croire ou pas puisque vous êtes sous serment donc on part du principe que tout ce que vous dites est la réalité en tout cas que c'est la vérité moi je veux juste revenir sur une partie de ce que vous avez dit mais peut-être que vous pourrez nous préciser les choses quand vous avez évoqué la question de la sélection vous avez dit moi je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française et du coup comme la question portait sur Karim Benzema ça veut dire qu'il n'aurait pas la nationalité française parce que vous répondez à ma question en disant cela donc c'est juste que si vous pouvez nous préciser les choses j'ai été porter ce maillot de l'équipe de France qui est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle vous savez la diversité dans le sport et surtout dans le football qui est un sport populaire moi j'ai toujours considéré que c'est une force et une richesse donc je n'ai pas n'associer pas ou n'interpréter pas l'association du fait de prendre des joueurs qui ont la nationalité française par rapport à Karim Benzema et il est français comme tous les joueurs que je sélectionne même si certains c'est un sujet qui est proche de celui-là avec la liberté qu'ont certains joueurs qui sont des binationaux de pouvoir choisir un pays plutôt qu'un autre c'est une liberté qu'ils ont toujours eue donc non non moi c'est simplement quand je vous dis des joueurs qui ont la nationalité française c'est par rapport à mes choix et mes choix ce sont des choix sportifs je n'ai pas de critère autre que l'aspect sportif pour sélectionner ou non sélectionner un joueur merci pour la précision c'est important parce que comme je vous posais vraiment la question sur monsieur Benzema en fait quand vous répondez ça ça laisse voilà ça met un doute en fait c'est pour ça que c'était bien de le préciser et je vous ai reposé la question je voulais revenir sur le plan social qui a eu lieu à la Fédération française de football en 2021 qui d'après qui a été très critiqué d'ailleurs dont la gestion était très critiquée par l'IGESR quel est votre avis et votre regard sur ce plan social 6 je termine la question parce que comme vous l'avez précisé vous même vous êtes salarié de la FFF donc voilà tout le plan social concerné vous ne le savez pas directement mais concerné des salariés de la FFF oui oui je suis un salarié de la Fédération je suis un salarié un peu particulier quand même avec une fonction particulière donc sincèrement si vous me demandez ce qu'il y a dans le plan je suis incapable de vous répondre je ne sais pas je sais qu'il y a des actions comme le nouveau président Philippe Diallo aussi a fait un plan social même si vous me demandez aujourd'hui je ne peux pas vous dire je n'ai pas connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur donc je ne peux pas réagir évidemment ça concerne c'est pour ça que ce que je vous ai dit en amont ce n'est pas pour fuir vos réponses moi je ne suis pas dans le quotidien de la Fédération j'ai une fonction bien particulière de sélectionneur et elle se situe quasi exclusivement hors siège de la Fédération je reçois bien évidemment quand il y a un mail des emails du personnel j'en reçois je ne les lis pas tous parce que je ne suis pas concerné non plus par tout ce qui peut se passer et non pas que je veuille me différencier des autres mais ce n'est pas ce n'est pas du tout de mon ressort et de mon demande de compétence en tant que sélectionneur de l'équipe de France de donner un avis ou de participer à ces décisions ça c'est un rôle de dirigeant de président de vice-président de COMEX voilà moi je garde ma place de salarié en sachant que je ne suis pas un salarié comme les autres bien évidemment alors justement puisque vous évoquez le COMEX il est vice-président et les rôles des uns et des autres est-ce que vous savez ou pouvez nous indiquer à quel moment monsieur Diallo est devenu vice-président de la fédération et à quel moment il a intégré le COMEX désolé mais non je ne sais pas du tout je sais qu'à un moment il a été même trésorier mais je serais incapable de vous donner la date d'entrée quand il est devenu vice-président quand il a intégré le COMEX encore même quand il est devenu puisqu'il a été président par intérim une période avant d'être confirmé en tant que président de la fédération mais non ce n'est pas des éléments dont je dispose aujourd'hui et donc et pendant mes plus de dix ans que je suis sélectionneur ce n'est pas la partie qui m'intéressait je n'étais pas confronté à ce domaine là ou à ces domaines là alors peut-être deux autres questions qui concernent plutôt monsieur Legrette est-ce que vous et votre staff vous avez été gênés dans dans vos missions par les dysfonctionnements et l'implosion du tandem monsieur Legrette et madame Ardouin donc ça c'est la première question et pourquoi est-ce que vous et votre staff vous avez en quelque sorte rompu avec madame Ardouin à l'euro 2021 je rigole je ne devrais pas rigoler parce que ce que vous dites c'est grave je ne sais pas d'où vous pouvez affirmer non c'est une question mais en affirmant ce que vous avez affirmé surtout sur la deuxième oui une interprétation qui n'est pas du tout la bonne dans le fonctionnement je ne vous cache pas que sur décision du président Noël Legrette qui avait délégué Florence Ardouin qui était directrice générale et qui travaillait il avait mis en mission par rapport à l'équipe de France à masculine je ne vais pas vous dire de mal de madame Ardouin le temps qu'elle a pu passer avec nous à l'équipe de France et de ce qu'elle a pu faire pour permettre de ne pas perdre de temps de prendre des décisions mais c'était une décision de notre président à l'époque qui était monsieur Monsieur Legrette évidemment quand il y a eu il y a une période un peu plus trouble je ne sais pas si c'est le mot mais où il y a un peu de perturbation il y avait des habitudes où ça se faisait naturellement il y a un fonctionnement qui change sur décision du président moi le maître mot c'est m'adapter et avec mon staff je me suis adapté bien évidemment j'ai oublié la deuxième partie pardon vous m'affirmiez oui vous me posez la question pardon du coup par rapport justement avec madame les relations avec madame Ardouin à l'euro 2021 c'est bon je vais y arriver c'est une décision du président après mon pouvoir de décision il est sur le choix des joueurs et personne ne va venir me dire qui il faut prendre ou qui il ne faut pas prendre peu importe qui peut avoir des commentaires des uns des autres et certaines personnes qui ne font pas partie du monde sportif ça ça n'a pas d'importance ça c'est mon pouvoir de décision après le le président il décide il n'y a pas de démarche de ma part bon peut-être à travers ce qui peut être dit et écrit parce que je ne suis pas complètement déconnecté de ce monde là que j'aurais pu demander ou quoi que ce soit ou qu'elle soit plus avec nous c'est une décision de mon président à l'époque il n'y a pas à la discuter comme aujourd'hui avec le nouveau président si le président est en conférence ou il est devant vous il va dire quelque chose je n'ai pas à commenter ce qu'il dit ce n'est pas de mon ressort il est président lui en tant que président il a des décisions à prendre qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas c'est de son ressort je vais élargir peut-être un peu plus encore le choix des joueurs il me revient mais depuis que je suis sélectionneur j'ai un staff avec moi j'ai la possibilité de proposer de choisir les personnes qui je pense sont les plus compétentes pour être à mes côtés mais si j'ai mon président qui me dit lui non ce n'est pas possible je ne le prends pas je ne peux pas je ne suis pas voilà il y a une hiérarchie dans tout domaine professionnel moi j'ai fait en sorte depuis que je suis sélectionneur à rester dans mon domaine à avoir mon pouvoir de décision en ce qui concerne le sportif je ne vais pas m'immiscer dans d'autres domaines qui ne sont pas de ma compétence et ne serait-ce pas respect par rapport à la hiérarchie vous parliez du commerce la directrice générale il peut avoir il y a eu des changements bien évidemment récemment parce qu'ils ont été décidés comme ça une question de notre collègue Stéphane Buchou merci madame la présidente madame la présidente pardon bonjour Stéphane Buchou député de la Vendée vice-président de cette commission d'enquête je voulais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure vous nous avez dit ne jamais avoir été le témoin durant votre belle et longue carrière ça c'est mes propos à moi c'est sincère vous n'avez jamais été le témoin de violences sexuelles ou sexistes de propos racistes homophobes etc etc et que vous en avez pris connaissance comme je dirais beaucoup d'entre nous par le biais des médias ma question est la suivante je voudrais savoir si une fois que vous avez eu connaissance de ces affaires qui touchaient aussi le football et d'autres sports est-ce que dans le rôle qui est le vôtre qui n'est pas n'importe quel rôle celui de sélectionneur de l'équipe de France vous avez mis en place avec votre staff des actions de sensibilisation première question deuxième question une fois que ces affaires sont sorties est-ce qu'il y a eu des échanges avec la direction de la fédération en l'occurrence son président et sa directrice générale pour échanger savoir s'il y avait là encore des actions à mener au sein au sein de l'équipe dit autrement après que tout ça ait été connu est-ce qu'il y a eu des actions particulières ou ça a continué comme avant merci de vos compliments la question aussi mais c'est pas facile de répondre non je vous confirme en toute je suis sous serment je ne suis pas là voilà j'aurais pu en tant qu'entraîneur de club dans l'enceinte d'un stade dans des tribunes ça ne m'est pas arrivé je ne vais pas dire et ou dans un vestiaire avec quand j'étais joueur ou là en étant entraîneur de par ce que je viens vous dire et les moments d'immense joie qu'on a connus avec justement si le sport et le football a cette capacité à fabriquer des émotions mais surtout à réunir à réunir peu importe la diversité quelle qu'elle soit alors après ça dure le temps que ça dure mais on n'est pas là pour pouvoir malheureusement régler les problèmes quotidiens de chaque français ou de chaque française vous savez quand les joueurs moi quand j'étais joueur en équipe de France c'était déjà le cas et depuis que je suis devenu sélectionneur être joueur de l'équipe de France de football quand on vient et qu'on porte ce maillot c'est déjà un privilège un honneur il y a évidemment beaucoup de devoirs ils ne sont pas là pour recevoir recevoir après partager des joies et des émotions quand il y a des succès oui bien évidemment mais ils ont des devoirs par rapport à l'image qui est communiquée par rapport et ça c'est aussi très important pour moi le fait d'être de bons exemples pour la jeune génération je peux vous assurer qu'ils ont tous bien conscience après ils ont leur liberté de pouvoir s'engager et ils sont beaucoup engagés dans des différentes causes après il y a la sensibilité des uns et des autres bien évidemment moi l'image qui me tient par dessus tout le plus à coeur c'est que cette équipe de France doit communiquer une image d'unité et de solidarité sur et en dehors du terrain avec des joueurs français bien évidemment mais venant de ayant des cultures des histoires forcément différentes s'il y a un mot qui est très important mais de nos jours dans notre société c'est il n'a plus beaucoup de place c'est tolérance et pouvoir accepter la différence et pas dire moi je pense ça ça c'est bien ça c'est mal tout dépend de chacun et le football dans un vestiaire où là par rapport à l'équipe de France il n'y a sincèrement il n'y a pas eu à intervenir puisqu'il n'y a pas le problème il n'y est pas il n'y est pas parce qu'il y a un groupe qui est composé de joueurs différents avec des cultures différentes des religions différentes des opinions politiques différentes des sensibilités différentes ça ça concerne chacun d'entre eux dans leur quotidien là ils se retrouvent pour porter le maillot évidemment il y a ce qui se passe sur le terrain et l'objectif sportif c'est celui-là le plus important mais il y a une vie de groupe quand on part pour des grandes compétitions en comptant s'il y a une préparation on part sur un mois et demi deux mois et on est H24 ensemble donc qui est des qui est aussi en plus de leur énorme qualité de footballeur que humainement ils aient des capacités à vivre ensemble oui ça c'est quelque chose d'important il n'y a pas de sujet tabou moi à aucun moment depuis que je suis sélectionneur j'ai déjà des joueurs tu ne parles pas tu ne parles pas de ce sujet tu dois dire ça tu dois dire autre chose j'ai des discussions avec eux collectives j'ai des discussions des entretiens individuels où je m'adapte je fais en sorte au delà des footballeurs qui sont de connaître le mieux possible chacun d'entre eux humainement pour justement savoir leur parcours leur historique je vais devoir vous interrompre je suis désolé je suis trop lent mais parce que nous avons d'autres questions et puis je suis également maître du temps nous avons une question de monsieur Pierre-Henri Dumont peut-être que vous aurez l'occasion de terminer vos propos merci madame la présidente monsieur le sélectionneur merci pour votre présence vos propos puis aussi pour ce que vous avez fait depuis de nombreuses années maintenant à la tête de l'équipe de France je pense d'abord que ce n'est pas forcément le rôle de la commission d'enquête de juger des sélections ou pas des différents joueurs sans faire de jugement de valeur les meilleurs résultats ont été obtenus sans la personne qui a été évoquée lors des grandes compétitions ces dernières années ceci étant dit j'aurai deux questions vous avez évoqué monsieur Deschamps le fait que lors de votre carrière de joueur votre précédente carrière en tout cas avant d'être sélectionneur de l'équipe de France vous n'aviez pas fait l'expérience de fait de racisme on sait malheureusement que l'Italie est parfois en pointe sur ces sujets là malheureusement il y a des attaques des cris de singes parfois des propos des chants racistes homophobes dans certains cas dans des stades en Italie lorsque vous étiez vous joueur en Italie à la Juventus de Turin ou même entraîneur de cette équipe est-ce que vous aviez pu expérimenter ce genre de gestes ou pas et vous aviez évoqué à la fin de la présente expression que vous vouliez mieux connaître humainement vos joueurs vous avez des joueurs qui jouent actuellement en Italie par exemple le gardien de l'équipe de France Mac Mellian joue en Italie il s'est exprimé fortement contre le racisme qu'il a pu expérimenter dans les stades est-ce que vous en avez parlé avec lui on sait que c'est aussi un poste qui est compliqué le poste de gardien de but qui est le dernier rempart de l'équipe donc est-ce que ça peut selon vous avoir une incidence sur les performances des joueurs le fait d'expérimenter ce racisme ma deuxième question concerne les relations avec l'ancien président de la FFF est-ce que vous estimez que votre relation avec monsieur Legret était une relation simple d'employeur à employer ou est-ce qu'il y avait une relation un peu plus forte qui s'est tissée du fait de votre longévité au poste de sélectionneur et on pouvait le comprendre parce que vous êtes probablement le sélectionneur qui restait le plus longtemps en poste à la tête de l'équipe de France est-ce que vous ne pensez pas que monsieur Legret vous a un peu utilisé peut-être comme une sorte de paravent au moment où il était fragilisé par exemple en vous proposant une prolongation de contrat qui va jusqu'à 2026 si je ne dis pas de bêtises alors que la tradition veut que ça aille de grande compétition en grande compétition et que donc la prolongation qui vous a été attribuée à l'issue de la coupe du monde au Qatar aurait pu dans les normes habituelles s'arrêter après l'euro prochain en Allemagne je vous remercie c'est difficile de faire des réponses courtes parce que les questions sont nombreuses donc je vous je suis sûre que vous savez faire ça vous savez faire une réponse courte mais le temps parce qu'on a d'autres questions oui mais je me doute en ce qui concerne le racisme pardon il y a beaucoup plus ces derniers temps de d'incidents qui se passent je ne sais pas s'il n'y en avait pas où il y en avait et on n'en parlait pas je vous réaffirme que moi dans ma carrière de joueur je n'ai pas été confronté spécifiquement et personnellement à de de telles situations qu'aujourd'hui je ne suis pas déconnecté je regarde les matchs il y a des matchs où certains joueurs vous avez certifié Mac Mignan où il y en a d'autres où ponctuellement il y a un problème de racisme et forcément ça n'a pas lieu d'être en restant sur Mac Mignan je pense que vous allez à des conclusions un peu hâtives par rapport à ses performances même si vous vous avez sans doute la capacité à pouvoir juger de la performance des joueurs mais évidemment le joueur de foot quel qu'il soit ce ne sont pas des robots ce sont des êtres humains et je sais trop bien pour avoir été moi aussi joueur de foot pendant de longues années quand c'est une période où on n'est pas en confiance où on peut avoir des soucis dans le domaine privé ça influe sur la performance sur le terrain donc à travers les discussions que je peux avoir avec mes joueurs en tête à tête ça arrive fréquemment de pouvoir aborder des sujets qui sortent du domaine sportif mais si j'ai cette possibilité là avec eux c'est justement du fait déjà au départ de bien les connaître de tisser une relation de confiance et dans cette relation de confiance ils savent très bien que la discussion que nous avons elle reste entre le joueur et moi tout au plus je ne suis pas là pour les conseiller je leur donne mon avis par rapport à mon vécu et mon expérience mais ça sera toujours leur décision parce que c'est leur carrière à un moment ça peut arriver qu'ils peuvent me demander ce que j'en pense mais je leur dis toujours c'est votre décision je peux amener des éléments après en ce qui concerne la relation avec mon ancien président Noël Legrette depuis le départ nous avons eu une relation professionnelle lui en étant président il m'a choisi en tant que sélectionneur et puis au fil des années de se pratiquer de se voir de discuter forcément il y a une relation qui se crée qui va au-delà du relationnel de par tout ce que l'on a pu réaliser ensemble et qui a permis à l'équipe de France d'obtenir les résultats qu'elle a obtenus mais et de son côté et de mon côté surtout de mon côté je ne l'ai jamais considéré différemment même si on avait ça m'est arrivé de déjeuner quelques fois avec lui de parler football il est venu fréquemment à Clairefontaine dans toutes les compétitions et il était là avec nous à nos côtés pour échanger parler parler football mais dans mon esprit ça a toujours été mon président alors je disais certains me l'ont reproché parce que j'ai dit mon président c'était le président de tous les salariés de la fédération comme aujourd'hui Philippe Diallo est mon président et malgré je ne vais pas dire malgré parce que c'est négatif avec cette relation de confiance où il m'appréciait je l'appréciais je ne me suis jamais permis de le tutoyer ou de le pour moi en face de moi c'était toujours le président de la fédération française de football j'ai fait un peu plus court très bien j'allais juste vous interrompre donc c'est parfait madame la rapporteure a une question pour vous oui peut-être juste revenir sur cette prolongation justement de sélectionneur selon nos informations et lors d'auditions d'ailleurs qu'on a eu l'occasion d'avoir dans le cadre de cette commission la prolongation jusqu'en 2026 de votre contrat serait intervenue sans que le comex de l'AFF soit née ni consultée ni l'assemblée générale justement est-ce que vous pouvez revenir sur alors c'est une personne qu'on a auditionné ici qui nous l'a dit donc c'est pour ça que je reviens dessus alors juste je termine du coup est-ce que vous pouvez revenir justement dans les conditions puisque nous dans l'audition si je dis pas de bêtises mais je vérifierai le compte rendu la personne nous a dit que monsieur Legrette vous avait reçu il vous avait indiqué qu'il souhaitait vous prolonger et en fait il n'avait pas du tout demandé l'avis du comex ou de l'assemblée générale de l'AFF alors je peux pas vous dire et c'est pas de mon ressort si le président est censé aviser le comex ou pas l'assemblée générale elle a été avisée puisqu'elle a eu lieu le lendemain donc c'est difficile d'aviser des personnes ils sont 600 il y a tout le monde le monde du football amateur donc et il a il voulait annoncer ma prolongation au moment de cette assemblée générale à laquelle je participe j'ai participé régulièrement à celle d'hiver parce à celle d'été c'est plutôt bon signe que j'y sois pas ça veut dire qu'on est en compétition soit en championnat d'Europe ou en ou en coupe du monde mais par rapport à je reviens par rapport à cette prolongation dans votre analyse si les choses s'étaient passées comme elles se sont toujours passées depuis le premier jour je suis devenu sélectionneur j'aurais pas eu à avoir une prolongation de contrat parce qu'elle était toujours prévue avant que je parte en compétition c'était le cas en 2014 ça a été le cas en 2016 c'était le cas en 2018 et c'était le cas en 2021 ou et pour des raisons du comment je vais dire ça que que le président tenait compte sans vouloir parler à sa place de un sélectionneur qui part pour une compétition avec des joueurs et il y a eu un historique pour ça dans la gestion et dans le management et je l'ai connu en tant que joueur aussi quand vous savez que cette personne là elle est censée s'arrêter après la compétition c'est quand même un peu plus compliqué dans le management et la gestion par rapport aux joueurs ceux qui jouent ceux qui jouent pas vous allez me dire ça nous a pas empêché d'être vice champion du monde au Qatar malgré tout puisque les joueurs savaient très bien qu'après cette compétition je n'avais plus de de contrat donc c'est la situation qui a amené à faire une prolongation et je vous le répète mais ça n'a pas été le cas ces décisions du président voilà non pas que je suis pour ou contre il l'avait fait jusqu'à là les années précédentes là il les a pas fait il l'a pas fait je pense qu'il sera lui aussi présent devant vous si vous voulez lui demander les raisons qui l'ont amené à modifier sa position avant la coupe du monde il vous répondra merci alors juste peut-être pour revenir sur ce que vous nous avez indiqué quand vous avez vous nous avez dit que vous n'aviez jamais été témoin ou assisté à des faits de racisme dans le football durant toute votre carrière si je vous cite le nom de Joseph Antoine Bell est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? oui heureusement j'ai eu l'occasion de jouer au moins une année avec lui au Girondin de Bordeaux vous vous rappelez que lors d'un match on lui a lancé des bananes au stade Vélodrome vous étiez à ce moment là vous étiez sur le terrain j'y étais à ce moment c'est vrai mais je n'ai pas je n'ai pas sorti ça de ma tête mais maintenant que vous l'édite j'ai fait j'ai commencé le football professionnel en 80 85 donc c'est beaucoup beaucoup de match dans des stades forcément mais quand je dis confronter dans l'environnement et ce qui peut se passer dans un stade vous allez peut-être m'en sortir on me parlait de l'Italie c'est possible qu'à un moment il y a eu un incident un moment sur un stade j'ai joué des matchs tous les 3 jours moi quand je dis j'ai pas été confronté personnellement c'est à dire au coeur de mon activité que ça soit en tant que joueur dans un vestiaire où il y a un problème entre deux joueurs d'origine différente ou autre ou dans mon métier d'entraîneur que ça soit à l'entraînement ou dans la gestion d'une équipe ou en tant que sélectionneur par rapport entre joueurs dans l'enceinte ou autour d'un stade alors je me suis peut-être mal exprimé vous allez en trouver certainement où je faisais partie mais c'est dans l'environnement non pas que je minimise l'impact que ça ça a pu avoir et l'importance que ça prend encore plus aujourd'hui mais je le répète je parlais vraiment de comment je vais dire l'environnement proche et qui concerne le vestiaire et l'équipe je suis revenue dessus parce que justement quand j'ai posé la question c'était de savoir si vous aviez pu être témoin de faits de racisme dans le foot donc forcément bien sûr que je pense qu'on trouvera d'autres exemples là-dessus mais si vous voulez dans le cadre des auditions y compris d'ailleurs de certains sportifs ce qui revient régulièrement c'est le fait qu'ils sont un peu en fait laissés seuls face à ce qu'ils subissent en tant que sportifs quand ils ont soit des cris de singe soit comme là des jets de bananes comme on a pu le voir dans d'autres terrains des champs homophobes qui ne concernent pas forcément les sportifs mais dans le stade et du coup ce qui revient beaucoup c'est ça c'est le sentiment d'être laissés seuls et de demander aux sportifs de faire de porter plainte de faire tout ce travail-là un peu seul sans être accompagné forcément par sa fédération on parle du football aujourd'hui parce que vous êtes là mais ça concerne d'autres disciplines est-ce que justement de votre point de vue il n'y aurait pas quelque chose ou un dispositif ou un accompagnement à avoir vis-à-vis de ces sportifs qui on leur demande de performer sur le stade et qui au moment où justement ils terminent ils subissent parfois des propos extrêmement racistes qui n'ont pas forcément enfin voilà qui n'ont pas le réflexe de traiter est-ce que justement on ne pourrait pas envisager de se porter partie civile de porter plainte systématiquement voilà des dispositifs comme ça là je vous parle vraiment en tant que sélectionneur vous avez des joueurs sous votre responsabilité est-ce que ce n'est pas des choses qu'on peut envisager c'est envisager c'est une liberté qu'ils ont et qu'ils devraient qu'ils soient accompagnés ça me semble tout à fait logique je vous le répète si je vous dis que je m'élève contre toute discrimination je me l'attribue d'abord avant moi c'est facile de dire aux autres de faire et soi-même faire ce qu'on a envie mais bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer après c'est le ressenti de chacun d'aller jusqu'à des actions des procédures judiciaires ou pas mais évidemment que les instances ont un rôle important et quand ça ça arrive même si vous me reparlez je ne l'avais pas en mémoire par rapport à Joseph Antoine Bell quand des événements arrivent comme ça je peux vous assurer qu'en interne par rapport à l'ensemble des joueurs la solidarité elle est là le soutien est là mais après ça ne peut pas aller au-delà évidemment c'est le rôle des institutions de faire en sorte de les accompagner pour faire en sorte d'éradiquer ce problème dans un premier temps de pouvoir le réduire et puis pour qu'on en arrive je l'espère le plus tôt possible à ne plus en parler une question de monsieur Picmal oui bonjour monsieur Deschamps donc François Picmal député de la quatrième circonscription de Haute-Garonne vous l'avez vous l'avez dit tout au long de votre propos et je vous rejoins l'équipe de France de football est plus que l'équipe de France de football dans notre pays et vous en avez une part j'allais dire de responsabilité mais pas de responsabilité mais heureuse une responsabilité heureuse c'est que ça préexistait avant 1998 mais c'est véritablement à partir de 98 et la victoire à la coupe du monde qu'il y a eu un nouvel effet d'attente sociétale ou sociale autour de l'équipe de France et qu'on a vu au travers de différents épisodes que ce soit on se souvient tous de Neissna avec tout ce que ça a causé comme problème sportif évidemment mais aussi au niveau politique d'intervention du personnel politique dans ce qui aurait pu rester après tout un épiphénomène sportif et depuis que vous avez repris l'équipe de France je vais commencer par un compliment vous avez mis vous avez remis l'équipe de France au centre du football mondial via la victoire en 2018 et les excellents résultats qu'il y a eu depuis et finalement en vous écoutant j'ai l'impression que vous vous situez vraiment dans votre rôle de sélectionneur et que vous l'avez bien défini que vous ne sortez pas de ça mais moi j'ai envie de vous dire que vous êtes plus qu'un sélectionneur aux yeux de beaucoup de gens vous êtes une figure nationale connue populaire discutée critiquée c'est comme ça pour toutes les personnes publiques et finalement vous vous mettez dans un rôle de subordination qui est certainement véridique en termes de contrat que vous avez mais si on demande à tout un chacun est-ce que vous connaissez quelqu'un qui représente la fédération française de football je pense que votre nom sera parmi les premiers à sortir et moi ce que j'aimerais savoir il y a eu plein de questions que j'aurais aimé vous poser mais qui ont été posées par mes collègues c'est aujourd'hui face au cas de racisme d'homophobie de discrimination de violence sexuelle et sexiste en tout genre à la parole qui se libère et à l'urgence aussi qu'on ressent notamment au travers des auditions qu'on a pu mener du football amateur du sport amateur de manière générale en passant par le football mais pas que jusqu'au monde professionnel est-ce que votre rôle quelque part c'est pas d'être comme on dit au Barça plus qu'un club et plus qu'un sélectionneur en disant et en affirmant qu'il faut donner plus de visibilité au niveau de l'équipe de France masculine à des actions contre le racisme contre l'homophobie contre les violences sexuelles et sexistes c'est un peu déconnecté parce que les joueurs et l'équipe de France sont amenés à faire à titre personnel ou collectivement plusieurs actions l'une des dernières c'est par rapport au resto du coeur après vous savez il y a énormément d'associations elles ont un combat et pour ces associations et heureusement qu'elles existent le seul combat c'est le combat de chaque association vous savez les sollicitations qu'il peut y avoir c'est impossible de répondre à toutes les sollicitations les joueurs sont impliqués évidemment que et moi personnellement au delà du rôle de sportif et le football un rôle sociétal alors quand il y a la victoire tout va bien en 98 vous en parlez évidemment ça a duré beaucoup beaucoup plus longtemps qu'en 2018 mais on ne va pas régler les problèmes du quotidien après excusez-moi j'ai une fonction bien évidemment en tant que sélectionneur de l'équipe de France avec une responsabilité je ne la fuis pas je l'assume je prends des décisions je suis comme ça j'ai peut-être des principes on les aime on les aime pas chacun a son domaine et son pouvoir de décision mais je suis avant tout un citoyen français et à ce titre là je suis dans la vie même en étant dans ma sphère sportive je suis dans la vie de tous les jours je vous rassure je n'ai pas les mêmes problèmes que monsieur et madame dans le quotidien bien évidemment mais après j'ai quand même la liberté aussi de pouvoir m'exprimer ou pas m'exprimer moi j'ai parti du principe il y en a qui trouveront ça bien ou pas bien vous ne m'entendrez jamais vous ne m'avez jamais entendu parler de politique depuis que je suis dans le sport non pas que j'ai pas des idées non pas que j'ai pas même des convictions parce que j'estime peut-être excusez-moi l'expression connement que c'est pas ma place parce que j'ai un rôle dans le sportif et je veux pas mêler les deux mais je suis citoyen mais quand je m'exprime comme je m'exprime aujourd'hui c'est pas le citoyen Didier Deschamps qui s'exprime devant vous et qui sera certaines phrases seront reprises j'ai bien conscience que c'est Didier Deschamps sélectionneur de l'équipe de France et ça engage pas que moi moi je dissocie les deux je suis la même personne mais j'ai une vie professionnelle une vie privée c'est mon choix je peux avoir cette liberté là je dis pas après il y en a qui vont me critiquer ou peu importe ça ça passe pour moi c'est pas c'est pas un souci mais de part une phrase ou une de mes réponses même vous ici les personnes qui sont là vous vous allez interpréter d'une façon vous d'une autre moi je sais ce que je veux dire mais j'ai quand même cette liberté là et je parle des joueurs moi à titre personnel aussi je m'investis après j'ai une sensibilité je dis pas que j'en ai pas quand il y a eu il y a quelques années on m'a demandé de participer avec monsieur le maire à un film par rapport à l'homophomie j'y ai participé si on me demande de participer tous les trois mois d'être présent je peux pas sincèrement alors juste je finis excusez-moi le fait moi je m'engage j'ai une cause qui me tient à coeur c'est celle des enfants et tout ce que je fais à travers l'association ou les pièces jaunes ou même à titre personnel sans que ça devienne médiatique voilà je suis sensible à cette cause là je dis pas que les autres elles méritent pas d'être défendues au contraire moi je fais beaucoup par rapport à celle là parce que aujourd'hui dans la vie la chose la plus importante pour moi c'est le sourire d'un enfant et ils ont tous droit à avoir accès à ce sourire et malheureusement c'est pas le cas alors je vais pas résoudre tous les problèmes mais je fais en sorte de le temps que je peux y accorder et du fait d'être Didier Deschamps le sélectionneur de pouvoir aller dans ce sens là vous l'avez dit le sport n'a pas de couleur politique la preuve en est c'est que ce groupe de travail est transpartisan et que vous avez parmi nous tous les collègues je pense toutes les couleurs de l'Assemblée nationale représentées mis à part le RN qui a souhaité quitter la commission d'enquête voilà et je voudrais revenir sur le sujet dont vous parliez précédemment concernant les discriminations et monsieur Legrette s'était prononcé contre le port d'un brassard de soutien à la cause LGBT craignant de faire passer les joueurs pour des donneurs de leçons étiez-vous personnellement favorable au port de ce brassard en avez-vous discuté avec monsieur Noël Legrette avez-vous regretté que la FIFA décide finalement d'interdire le port d'un tel brassard au motif qu'il n'était pas fourni par elle pardon je l'éteins je l'allume nous avons effectivement toutes les équipes nationales par décision de l'UEFA sur un match de qualification ligue des nations où toutes les équipes tous les capitaines s'étaient mis d'accord et l'UEFA avait décidé de porter le brassard à quartier nous avons été confrontés nous avons été abandonnés je dirais même avant cette coupe du monde parce que la responsabilité évidemment appartient aux instances et à partir du moment où des décisions n'ont pas été prises c'était la libre décision des uns et des autres jusqu'au tout début de la compétition voire pendant la compétition nous avons été confrontés à ces sujets là à partir du moment où il avait été décidé je vous le rappelle monsieur Noël Legret et moi même monsieur Noël Legret n'était pas président de la FED moi j'étais pas sélectionneur la décision d'aller jouer la coupe du monde au Qatar elle a été prise avant ça remonte à 2011 2010 et c'est les semaines les mois avant où évidemment de par l'importance de cette compétition il y a des sujets non sportifs qui viennent et on demande aux acteurs de prendre position en ayant ben là aussi selon les pays selon les cultures des sensibilités différentes à partir du moment où si c'est décidé parce qu'on est sous le les décisions de de la FIFA quand vous êtes en coupe du monde quand vous êtes en championnat d'Europe il y a un cahier des charges vous êtes obligé de de suivre les les recommandations de la FIFA si c'est pas le cas après c'est des décisions qui doivent être prises qu'il y ait une action collective et générale c'est mieux pour que ça ait le plus d'impact possible après j'avais pas connaissance de 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 tous ces éléments je peux vous assurer qu'avant une compétition et qu'on est au championnat d'Europe en ce qui concerne mon domaine j'ai déjà suffisamment de de choses à m'occuper en interne et que les journées de 24 heures des fois si j'avais quelques heures en plus je les prendrais bien volontiers et d'ailleurs en mars 2022 soit 8 mois avant la coupe du monde de foot au Qatar monsieur le maire a rencontré à Clairefontaine les joueurs de l'équipe de France il s'agissait de tourner un clip contre l'homophobie dans le foot seuls 3 joueurs auraient accepté Jonathan Klos Jules Koundé et Hugo Loris les autres joueurs n'ont pas souhaité participer au clip c'est archifo vous dit que 3 joueurs mais vous imaginez si toutes les associations et déjà l'équipe de France c'est la fédération qui doit décider c'est pas à titre individuel puis s'ils viennent ils portent ce maillot là mais si toutes les associations en devraient faire des clips ou des photos on peut plus s'entraîner on peut plus jouer alors vous dites ou monsieur le maire a dit il n'y a eu que 3 joueurs il a eu 3 joueurs c'est pas que les autres n'ont pas voulu il y a une liberté mais on ne leur a pas interdit aussi mais il aurait dû peut-être se renseigner peut-être qu'il y a d'autres obligations ou d'autres sollicitations et qu'à un moment il y en a 3 qui étaient avec lui bon dans ces 3 joueurs il avait quand même le capitaine de l'équipe de France qui est Hugo Loris et les autres joueurs ils peuvent être investis sur d'autres associations non pas qu'ils sont contre il n'y en a pas un joueur qui va vous dire moi le homophobie j'en ai rien à faire ou quoi que ce soit après c'est une interprétation aussi je peux comprendre la position de de monsieur le maire d'autant plus que moi j'y avais participé et je l'ai fait ce qui ne veut pas dire que je vais chaque année à chaque événement où je dois être là merci de votre réponse et de la nuance que vous y apportez merci alors peut-être pour en finir je vais pas vous donner mon téléphone parce que comment il pourrait y avoir des sms aussi par rapport à nos obligations et les solutions on va se faire passer pour ceux qu'on n'est pas mais j'ai été joueur aujourd'hui les joueurs évidemment ils ont un rôle sociétal mais si vous savez le nombre de sollicitations qu'ils ont que ça soit pour les associations bien évidemment et heureusement qu'elles y sont et toutes on mérite d'être défendu mais à un moment on peut pas on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde je me permets juste je fais très court vous prenez l'exemple il en a eu trois il en a eu que trois c'est comme quand je fais un entraînement à Clairefontaine qui est ouvert c'est limité évidemment on peut pas recevoir ils sont 500 600 personnes et bien si vous allez vous allez toujours trouver une personne qui est venue et qui a pas pu avoir la signature ou l'autographe de Kylian Mbappé c'est scandaleux bah oui mais Kylian il y a d'autres joueurs autrement on y passe 5 heures on y passe une demi-heure mais on a d'autres obligations aussi alors dans ce cas là on fait rien on s'enferme on ouvre mais si on écoute que la personne ou l'individu qui est pas content et c'est souvent le cas on accorde beaucoup plus d'écoute et d'importance c'est impossible de satisfaire tout le monde voilà j'arrête là juste peut-être pour terminer sur ce tournage de clip parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion ou pas de voir l'audition d'ailleurs de monsieur Le Maire qu'on a entendu ici puisqu'il a qualifié les propos d'Hugo Loris de surréalistes et très surprenants ce qui aurait poussé la FFF à ne pas diffuser le clip selon monsieur Le Maire Hugo Loris aurait répondu que certaines insultes homophobes répandues dans les tribunes appartenaient au langage du foot avez-vous eu connaissance de ces propos comment les avez-vous accueillis et est-ce que finalement justement ce clip n'a pas été diffusé justement pas du tout sincèrement j'ai pas le contenu des je gère pas cette partie-là le pourquoi du comment et je veux pas fuir votre votre question je connais bien Hugo Loris avec évidemment ses qualités ses énormes qualités de gardien de but et l'humain qu'il est avec une famille une belle famille avec des valeurs et voilà après je sais pas ce qu'il a pu dire c'est toujours ce qu'on vous rapporte forcément comme je vous l'ai dit sur l'une des premières réponses voilà je vais juste vous préciser c'est alors pour le coup c'est pas c'est ce qu'on a entendu ici en audition de la part de monsieur le maire sous serment donc c'est pour ça qu'on vous pose la question c'est voilà c'est pas ce qu'on nous rapporte de l'extérieur peut-être que lui il pense moi je vous dis des choses sur serment je suis par là pour mentir qu'il ait eu s'il vous dit ça est-ce que ça s'est passé je peux pas vous le dire c'est pas de mon ressort et j'ai pas le contenu de son intervention et qu'il avait participé et bon vous me citez les trois noms j'aurais été incapable vous me le demandez avant j'aurais été incapable de vous dire les trois qui étaient concernés ça fait partie j'ai une personne et plusieurs personnes et dans l'entourage et les salariés de la fédération mis à part le staff qui est au quotidien en stage avec moi il y a évidemment un staff élargi qui est là et au niveau marketing et autres on est sollicité par énormément d'associations des choix sont faits là aussi peut-être injustes critiquables pourquoi cette association pourquoi pas celle-là des enfants ils sont invités pourquoi c'est cette école plutôt que celle-là nous ils sont là on est contents on peut leur donner le sourire on essaye de faire les choses du mieux possible justement pour cette image que l'on doit donner à la jeune génération mais avec aussi des impairs ils ont le droit à l'erreur et vous allez peut-être m'en ressortir un moment pourquoi oui alors ils s'excusent c'est la moindre des choses je fais en sorte après de pouvoir en discuter avec eux c'est pour ça moi je fais une grande différence entre vouloir être et tout faire pour être de bons exemples et être exemplaire moi le terme exemplaire je ne je ne peux pas l'utiliser dans mon vocabulaire parce que quelqu'un qui est exemplaire et qui fait tout parfaitement et qui n'a pas fait la moindre erreur dans sa vie si vous en connaissez une personne vous me la présentez mais forcément ils peuvent avoir des attitudes de faire des erreurs et sans pour autant être des de mauvaises personnes oui alors on entend tout à fait l'objectif de cette commission d'enquête c'est d'identifier les dysfonctionnements sur les sur les différents sujets qu'on a pu aborder donc les VSS le racisme les discriminations l'homophobie et l'objectif est bien sûr de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le mouvement sportif dans son ensemble pour remédier à ce qui se passe et c'est vrai que sur la question du racisme et de l'homophobie le foot est particulièrement touché alors aussi parce que vous avez plus de 2 millions de licenciés ce qu'on entend donc forcément ça a un effet grossissant mais c'est particulièrement concerné donc l'objectif c'est de trouver des solutions pour avancer alors est-ce que c'est des sanctions plus sévères est-ce que c'est de la prévention très en amont est-ce que c'est des temps d'échange avec les joueurs avec les associations de supporters c'est tout ça en fait que nous on essaye de travailler pour pouvoir avancer là-dessus c'est pas je le reprécise très bien je ne mets pas en doute votre travail il y a certainement besoin de tout ça de la prévention de certainement des sanctions plus importantes est-ce qu'il y a une participation qui peut venir aussi des acteurs que sont les sportifs que le football je ne saurais pas vous affirmer aujourd'hui qu'il y a plus de ça dans le football que évidemment la seule chose et c'est la réalité quand il arrive quelque chose dans le football tout le monde est au courant tout le monde en parle plus est-ce qu'il y en a plus ou moins dans d'autres disciplines sportives je ne sais pas je ne suis pas convaincu qu'il y en a mais évidemment le football de par le nombre de licenciés là vous prenez ce qui est arrivé à Marseille c'est un dimanche soir c'est le match phare télévisé tout le monde l'attend parce que c'est deux grands clubs français évidemment s'il y a un impact qui est une résonance médiatique dans tout le pays plus les images qui sont diffusées oui oui c'est évident que ça prend beaucoup de place et je ne dis pas trop de place mais ça prend beaucoup de place est-ce que ça prend la même place et ce n'est pas par jalousie dans d'autres disciplines je ne pense pas alors que certainement il y a autant de problèmes qu'il peut en avoir dans le football une petite dernière question de monsieur Stéphane Bichoux merci madame la présidente très courte oui j'ai bien vu votre message je vais faire très court et je vais faire très court et j'ai deux questions très directes et très rapides la première en septembre 2020 je crois que c'est septembre Noël Legrette déclare qu'il n'y a pas ou peu de racisme dans le football je voulais savoir comment avait réagi à ce moment là le sélectionneur Didier Deschamps je dis bien le sélectionneur moi j'ai bien entendu tout à l'heure qu'il y avait une étanchéité complète enfin en tous les cas une étanchéité entre le sportif et enfin vous nous avez expliqué donc je ne vais pas revenir sur ce que vous nous avez dit mais je voulais avoir votre ouais je vais c'est juste c'est les présidentes qui décident un peu de fonctionnement mais on peut faire comme ça ok ok on y va allez-y allez-y pardon je vous l'ai dit à tort ou à raison et je l'applique encore aujourd'hui et je l'ai dit clairement lorsqu'il a été officialisé monsieur Philippe Bialot en tant que que président par principe quand le président s'exprime je n'ai pas à commenter ce qu'il dit donc après je peux avoir mon propre avis mais en tant que sélectionneur c'est mon patron je n'ai pas commenté ce que peut dire mon patron maintenant vous me posez la question est-ce qu'il y a du racisme dans le football je vais vous répondre ce que j'ai un peu répondu avant pourquoi il n'y en aurait pas je ne vais pas vous l'affirmer aujourd'hui puisque le sport comme je vous l'ai dit c'est on y retrouve tout ce qu'on peut retrouver dans dans la société donc évidemment qu'il y en a trop certainement trop ne serait-ce qu'un incident c'est un incident de trop mais par principe je n'ai pas à commenter les sorties médiatiques de mon supérieur hiérarchique parce que c'est pas j'estime que c'est pas c'est pas mon rôle ok bien pris je vous posais aussi cette question parce que tout à l'heure vous avez dit que vous 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 concentriez à juste titre sur le sportif encore une fois bravo pour tous les résultats que vous avez obtenus et que je pense moi que les déclarations de ce type peuvent évidemment avoir un impact sur les performances sportives de ceux qui ont été concernés par ce type d'actes voilà pour le commentaire et ma deuxième question je vous la pose très rapidement parce que je l'avais posé à un de vos prédécesseurs qui a aussi un glorieux vainqueur de la coupe du monde de 98 compte tenu de tout ce dont on vient de parler et des sujets dont s'est emparé la commission d'enquête si demain Didier Deschamps est sélectionneur pardon est président de la fédération française de football si toutefois vous le deveniez quels seraient les axes d'amélioration à apporter pour que ces sujets dont on parle et bien à terme on n'en parle plus merci je ne peux pas vous répondre parce que je ne le serai pas si vous me demandez non mais ce n'est pas une réponse de circonstance moi voilà j'ai j'ai cette fonction je suis épanoui parce que j'ai eu l'opportunité de faire de ma passion mon métier j'estime j'ai jamais pensé que c'était un travail mais avoir un rôle autre que celui qui est proche du terrain d'être président et d'avoir excusez-moi l'expression même s'il est de circonstance ici avoir un rôle quand même politique c'est pas du tout dans mes envies mes désirs et ma compétence mais évidemment et je ne vous dis pas ça par rapport à la relation que j'ai pu avoir et que malgré tout même si c'est les moins fréquentes j'ai toujours avec mon ex-président monsieur Legret il y a beaucoup de choses qui ont qui ont été faites pour le football amateur est-ce qu'on peut en faire plus oui le président Philippe Diallo avec le COMEX et il vous l'a présenté le plan sociétal on peut toujours faire plus mais là aussi c'est pareil par rapport au football amateur il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce que pour moi le football amateur il est essentiel si vous n'avez pas le football amateur vous n'avez pas le football professionnel s'il y en a un qui a besoin de l'autre c'est le football professionnel qui a besoin du football amateur il y a des sommes colossales qui sont attribuées est-ce que c'est suffisant certainement pas il faudra encore encore plus on peut toujours améliorer mais je ne peux pas enfin je ne peux pas je ne voudrais pas entendre que rien n'a été fait il y a des choses qui ont été faites peut-être mal faites qui auraient pu être faites différemment mais c'est le devoir la fédération française de football avait le nombre de licenciés qu'elle a tous les clubs dans les districts et dans les ligues a une responsabilité importante évidemment la locomotive c'est les sélections nationales et l'équipe de France a qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs mais a un rôle aussi par rapport aux différents sujets de la société ce sont voilà moi je n'ai pas cette capacité aujourd'hui je ne pense pas que je l'aurai plus demain ou après demain d'avoir un rôle à jouer parce que j'estime que voilà je n'ai pas de c'est pas quelque chose qui m'attire et je ne pense pas avoir non plus la compétence pour faire ça merci monsieur Deschamps merci à vous merci de votre présence à nos côtés c'est dommage qu'on n'ait pas eu la possibilité de prolonger certainement une demi-heure ou une heure de plus parce que je vous sentais bien chaud pour répondre à toutes nos questions bien parti et je vous trouve de plus en plus à l'aise parmi nous donc j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition à l'occasion de cette commission d'enquête si c'est le cas n'hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes au prochain match de l'équipe de France on se fera un plaisir de venir vous rejoindre là il faut passer par mon président ça fera un grand plaisir en tout cas de vous accompagner sur un prochain match voilà merci à vous bon retour et nous allons changer de sport puisque nous allons passer au rugby c'est très bien je vous remercie aussi je me rappellerai comme si je n'étais jamais venu dans ce contexte là donc je ne suis pas contexte habituel mais bon travail à vous pour arriver à des conclusions qui j'espère amélioreront des améliorations dans les différents domaines dont vous avez à vous occuper merci en tout cas merci merci